Hello à tous, bienvenue dans cette vidéo. Good morning à tous, c'est le matin pour moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un maquillage que vous m'avez demandé à de multiples reprises, et à chaque fois je me disais mais je vais pas vous montrer ça les amis, si je vous montre ça, vous allez me dire Mimi, tu n'as rien fait. Mais c'est une vidéo, je pense, parmi les vidéos les plus demandées sur ma chaîne. Est-ce que tu peux nous montrer ton no make-up, make-up look, sachant que c'est le maquillage que je fais le plus souvent dans ma vie de tous les jours, particulièrement au printemps et en été, quand les beaux jours reviennent, que j'ai envie d'avoir quelque chose de très naturel, très léger sur le visage. C'est aussi le maquillage que je fais quand j'ai vraiment, vraiment pas le temps le matin, que je suis à la bourre, et que j'ai que 5 minutes pour me maquiller. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ma mise en beauté rapide 5 minutes, qui est vraiment hyper naturelle, c'est vraiment un no make-up, make-up look. Ma teinte pressée rime avec Skincare Minimalist, je commence par un petit spray du Confort Ceramine Cream Mist de chez Coserix. Lorsque je n'ai vraiment pas le temps, si je suis vraiment pressée, je passe l'étape sérum le matin, je viens vaporiser ce produit-là, qui est en fait un sérum en version spray. Le reste du temps, j'applique mes soins, comme je vous l'ai montré dans ma routine soins que j'ai sortie il y a quelques semaines de cela. Deuxième étape, j'applique ma crème de jour, donc la Scentella Crème de chez Herborian, c'est celle que je vous ai montrée dans ma routine soins plus complète, qui est sortie il y a quelques temps, et vous étiez plusieurs à me poser des questions sur cette crème-là. C'est une petite nouveauté de chez Herborian qui vient de sortir. Donc c'est une crème hydratante repulpante grâce à l'acide hyaluronique. On retrouve aussi du beurre de karité pour le confort et l'hydratation, qui donne aussi un côté un petit peu plus émolliant, mais ça reste une crème extrêmement légère. C'est une crème qui a été formulée avec dedans de la Scentella Asiatica. La Scentella Asiatica est super intéressante parce qu'en fait c'est une de mes molécules préférées. Pourquoi ? Parce qu'en cas de rougeur comme moi, j'ai des rougeurs, j'ai de la coupe rose. J'ai pas du tout de problème de sensibilité de peau, mais j'ai vraiment de la coupe rose, donc des rougeurs sur le visage. Donc moi je suis toujours à la recherche de crèmes hydratantes et en même temps apaisantes qui vont vraiment calmer mes rougeurs. Et on retrouve aussi du bêta-glucane. Le bêta-glucane, c'est un polysaccharide qui est super intéressant parce que c'est un polysaccharide qui hydrate la peau, mais qui en même temps calme les rougeurs. Elle est assez surprenante cette crème au passage parce qu'en fait, lorsque je l'ai appliqué la première fois, j'imaginais qu'elle serait très émolliante, en fait très riche, mais pas du tout. On a une super belle dose d'hydratation. Franchement, elle est parfaite pour le printemps et pour l'été, mais elle n'est pas riche, elle n'est pas grasse. D'autre part, on ne retrouve pas de silicone à l'intérieur, ce qui est absolument génial. La composition est clean, hyper légère, hyper agréable, parfaite pour la saison. Donc je viens d'appliquer la crème et regardez, quand je vous dis que c'est immédiat, c'est immédiat. Lorsqu'on l'applique immédiatement, les rougeurs sont apaisées, je trouve miraculeux, j'adore. Ma crème de jour est appliquée, je vais appliquer mon écran solaire, un écran solaire 50 chaque matin. C'est une recommandation d'ailleurs des dermatologues, appliquer un écran solaire le plus haut possible le matin. Vous pouvez appliquer votre écran 50 le matin. Ensuite, venir appliquer un produit teint, donc BB crème, CC crème ou fond de teint, mais avec un écran solaire à l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme m'expliquait ma dermatologue, lorsque vous appliquez votre écran solaire sur la peau, que vous le laissez sécher, il va venir se placer, il va donc protéger votre peau, mais lorsque vous venez appliquer votre fond de teint, parfois ça bouge, même si on essaye de tapoter ou de ne pas trop bouger, ça fait quand même bouger la protection solaire. Il y a des endroits où effectivement on est moins protégé. C'est toujours mieux d'appliquer un fond de teint ou une BB crème avec un écran solaire juste après avoir appliqué votre écran solaire. Vous aurez une meilleure protection au courant de la matinée. Donc moi, ce que je mets, c'est le Mermaid Skin Gel UV de la marque Can Make, et la protection qui est à l'intérieur est une protection de 50. Ce que je fais pendant que l'écran solaire sèche, c'est que j'applique le Brow Glue en teinte taupe de chez NYX pour venir fixer mes sourcils. No Makeup Makeup Look veut dire automatiquement application de ma CC crème de chez Herborian. C'est le produit que j'utilise quand je veux vraiment un teint qui est juste sublimé. J'ai quand même des petites rougeurs, des boutons, etc. Donc je veux un minimum de couvrance. Mais un produit qui va illuminer mon teint et qui va l'unifier tout en imitant ma peau. Et ce produit-là est parfait. Vous le voyez sur ma chaîne depuis 7 ans. Ce n'est pas nouveau. C'est vraiment un produit que j'utilise chaque année. La CC crème que j'utilise, moi, c'est la dorée. Il y a deux teintes disponibles. Il y a la claire et la dorée. Ce produit est blanc lorsqu'on le sort. Mais on retrouve à l'intérieur des micro-pigments encapsulés qui vont venir prendre la teinte de votre peau et venir juste sublimer la peau. En été, moi, j'utilise la teinte dorée. En hiver, j'utilise la teinte claire. La CC crème d'herborian comporte aussi de la Centella Asiatica qui va venir donc apaiser la peau. Et elle a aussi un complexe hydratant qui va venir hydrater la peau. D'autre part, avant d'ailleurs, on retrouve une protection SPF 25. Donc c'est parfait pour venir se jumeler à mon écran solaire que j'ai appliqué. Ça va rajouter une couche de protection. Ce que j'aime vraiment beaucoup avec la CC crème d'herborian, ça va vraiment faire un effet complètement naturel. Ma peau va vraiment apparaître en transparence. De ce côté-là, je n'ai pas la CC crème. De ce côté-là, j'ai la CC crème. On est sur une couvrance super, super légère. Dans un no make-up make-up look, je pars du principe que ma peau naturelle doit transparaître. Le but n'est pas de la camoufler. Le but n'est pas d'enlever toutes mes rougeurs. Donc une fois que j'ai appliqué ça, mon teint est super frais, super naturel. Je suis fan. C'est le produit que j'utilise tous, tous, tous les étés. Donc voilà pour mon teint. Mais maintenant, j'ai une petite surprise pour vous. Parce que vous étiez très nombreux à m'écrire suite à, vous savez, la vidéo où j'ai testé la CC Body. Et lorsque j'ai parlé aussi de la crème, de la crème Herborian dans une de mes routines, il y a quelques semaines de cela, vous étiez plusieurs à me demander est-ce que j'avais un code. Je n'avais pas de code. Mais j'ai un code aujourd'hui pour vous. Et Herborian s'associe à cette partie de la vidéo aujourd'hui pour vous faire profiter de moins 20% sur l'ensemble de leur site. Ce code va s'inscrire à l'écran. Le code que j'ai, c'est toujours le même. C'est Mimi en majuscule. Mon code n'est pas affilié, donc je ne touche pas d'argent lorsque vous l'utilisez. Mais sachez les amis, par contre, la bonne nouvelle, c'est que quand vous utilisez un code créateur, que ce soit le mien ou n'importe lequel chez Herborian, vous reversez par l'intermédiaire d'Herborian un euro à l'association Respect Zone qui lutte contre le cyberharcèlement. Donc voilà, vous faites une bonne cause quand vous utilisez ce code. Donc vous avez moins 20% sur l'ensemble du site, à l'exception bien évidemment des coffrets et des produits déjà en réduction. Ce code vous offre aussi la livraison sur l'ensemble de la France et vous pouvez utiliser le code en boutique. C'est-à-dire que si vous allez à la boutique Opéra, la boutique Herborian qui se trouve à Opéra à Paris, vous pouvez aussi donner mon code à la caisse et ça vous donnera une réduction. Donc si vous avez envie d'en profiter et de faire des backups de produits, c'est le moment. D'autre part, comme je vous l'ai déjà dit chez Herborian, tous les produits existent en format voyage. Donc si vous avez envie de tester le produit dans un premier temps, vous pouvez toujours utiliser le format voyage. Si vous partez en vacances aussi, c'est les formats parfaits. Donc voilà, le code est valide pendant trois semaines uniquement. Donc si vous avez envie d'en profiter, c'est maintenant. Donc un gros merci à Herborian d'avoir participé à cette vidéo et d'offrir ce 20% à ma communauté. Ce que je fais après, c'est que j'applique un correcteur, celui que j'aime utiliser, surtout quand je n'ai pas le temps ou quand je veux quelque chose de très naturel. C'est le clé de peau. Pourquoi ? Parce qu'il est haut de couvrance, mais il se fond complètement, mais complètement dans la peau et on l'applique au doigt. Donc ça va super vite, donc on l'applique uniquement là où on en a besoin. Là, j'ai un petit bouton sur le haut de la joue. Je vais venir le corriger, mais très très légèrement, juste tapoter un petit peu de correcteur par-dessus. Il se fond complètement à la peau. Lorsque je fais un maquillage très naturel, no make-up, make-up look hyper rapide, j'utilise principalement des produits crème. Je vais appliquer le bronzer de chez Milk Make-up en teinte Bect. Je vais l'appliquer aussi dans le creux de paupière. Ici, juste pour lifter mon visage. Et je vais appliquer immédiatement mon blush. Je vais mélanger les deux teintes en même temps. Pour le blush crème, aujourd'hui, j'utilise le Nudis Matte en teinte Naughty & Spicy. Celui-là, je l'ai acheté dans un petit kit de chez Nudestix. Il y a deux ou trois mois de cela. Et ensuite, je fonds le tout. Ça prend deux secondes. Je vais appliquer la même teinte sur mes lèvres. C'est fait pour. Je prends mon crayon à lèvres, toujours le même. C'est le Wherever Walnut de chez Make-up Forever. Maintenant, je vais poudrer et fixer ma zoneté avec la Soft Matte Advanced Perfecting Powder de chez Nars en teinte Kove. Ma petite poudre magique pour l'été parce qu'elle est matifiant. Et en même temps, elle floute tout, tout, tout. Par contre, je ne l'applique pas évidemment sur mes joues. J'ai les joues sèches, donc je l'applique uniquement sur ma zoneté. Et ce que je fais beaucoup en ce moment, c'est que je l'applique avec ma petite Puff 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 de chez LH Cosmetics. Je pense que ça va être mon prochain produit dont je vais toucher le fond tellement je l'utilise. Je vais aussi poudrer ma paupière mobile pour éviter que les produits ne migrent. Pour mon no-make-up, make-up look, au niveau des yeux, je vais utiliser un mascara, mais un mascara brun. Ce qui fait un effet beaucoup plus doux, plus naturel, moins intense qu'avec un mascara noir. Mais je commence toujours par recourber mes cils. Je vais utiliser le Lash Clash de Yves Saint Laurent en teinte numéro 2. Petite astuce pour éviter les mascaras qui transfèrent. Avec le bout de votre houppette, prélevez votre poudre matifiante. Ça peut être une poudre libre. Et venez en fait appliquer de la poudre sur les cils du bas, ainsi que sur le ras de cils. C'est pour ça que j'adore cette houppette là, parce qu'elle est ultra précise. De manière à ce que les cils n'aient pas de sébum. Parce qu'en fait, souvent ce qui fait transférer le mascara, c'est le sébum qui se développe au courant du maquillage, mais aussi au courant de la journée. Donc ça aide à éviter le transfert. Et voilà. Maquillage terminé. Je vais appliquer un peu de baume sur mes lèvres. Ça, c'est un baume à lèvres qui fait un effet un petit peu gloss. C'est le Put Preserve Peptid Lip Treatment de chez Ole Henriksen. Je vaporise le port professionnel de chez Benefit. Et voilà, c'est tout pour ce maquillage. No make-up, make-up look en 5 minutes. Aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé. Parce qu'il fallait quand même que je vous explique les produits que j'utilisais. Mais en général, c'est un maquillage qui prend 5-6 minutes maximum le matin. Ça va super vite. Et c'est vraiment ma routine la plus rapide. Celle que je fais vraiment quand je n'ai pas le temps le matin. Mais aussi celle que j'adore porter, comme je vous ai dit, pendant l'été de manière générale. Voilà, en journée, le week-end, etc. Quand je veux juste un petit plus, mais vraiment pas camoufler ma peau. Pas un gros make-up. C'est un maquillage parfait aussi pour les jours où il fait plus chaud. Donc voilà pour ce petit make-up. J'espère que ça vous donnera de l'inspiration. Un gros merci d'être restée avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Vous pouvez me trouver tout au long de la semaine sur Instagram. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage. Là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.